Cette semaine dans la tribune des travailleurs, nous affirmons avec ou sans emploi, travailleurs, ne les laissons pas nous diviser. Pourquoi ? Parce que ce gouvernement vient d'annoncer il y a quelques jours, par la bouche de son Premier ministre, une énième réforme de l'assurance chômage. Une nouvelle fois, le gouvernement envisage 1. de réduire la durée maximale d'indemnisation de plusieurs mois. 2. d'augmenter le temps de travail pour avoir droit à cette allocation chômage. 3. de diminuer le montant de l'allocation. Cette nouvelle réforme va encore un peu plus enfoncer les chômeurs dans la misère ou les contraindre à accepter n'importe quel petit boulot. Ce seraient les profiteurs, les chômeurs ? C'est ce que laisse entendre ce gouvernement au service des capitalistes. C'est un mensonge. Pourquoi ? Plus de la moitié des chômeurs ne sont pas indemnisés par l'assurance chômage. Plus de la moitié de ceux qui sont indemnisés travaillent partiellement. Quant au montant moyen de l'allocation mensuelle, il est de 1033 euros. Et puis 75% des demandeurs d'emploi sont au chômage depuis moins de 30 ans. La réalité, c'est que le but du gouvernement, c'est de mettre la main sur l'argent des travailleurs pour préparer et financer ces sales guerres. Parce que dans le même temps, de l'argent pour la guerre, il en trouve par centaines de milliards. Macron multiplie les annonces sur l'envoi possible de troupes en Ukraine. Il veut généraliser le service national universel. Sa loi de réquisition des personnels et des outils de production a pour but d'accélérer les cadences de production d'armes et de munitions. Oui, de l'argent et des moyens, il en trouve pour sa sale guerre impérialiste. Et puis, il n'y a pas que les chômeurs. La preuve, en ce 1er avril, plusieurs textes du gouvernement entre en vigueur. Par exemple, c'est le doublement de la franchise médicale qui fait que le reste à payer pour un malade sur une boîte de médicaments passe de 50 centimes à 1 euro. C'est aussi la fin de la trêve hivernale. 140 000 personnes sont expulsables depuis le 1er avril. En 2023, la France a battu un record de hausse des expulsions locatives. Il a augmenté de 23%. Et puis, il y a aussi la fin du bouclier loyer qui supprime le plafonnement à 3,5% de hausse des loyers que peuvent faire les propriétaires sur les locataires de leur logement. Alors oui, l'argent ne va pas où il devrait aller. Et oui, l'argent va là où il ne devrait pas aller, c'est-à-dire à la guerre et au profit. Le parti des travailleurs oppose à la politique du gouvernement la formule « pas un sou, pas une arme, pas un homme pour la guerre ». Réquisition des milliards de la guerre pour les besoins de la population, pour les services publics, pour les écoles, pour les hôpitaux. Et puis, la lutte contre la guerre, il y a ceux qui en parlent mais qui votent pour les crédits de guerre à l'Assemblée nationale, au Parlement européen. Et puis, il y a ceux qui, comme nous, combattent dans les faits la guerre, les livraisons d'armes, et qui affirment « pas un sou, pas une arme, pas un homme pour la sale guerre de Macron ». Rejoignez le parti des travailleurs, participez à notre campagne. Merci. 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 Merci.